La conscience, par conséquent, ne se fondra donc jamais dans la science. Elle ne se fondra donc jamais dans la science et c'est dans cet écart que survivra toujours l'idéologie. Dernière remarque, l'idéologie ce n'est donc pas seulement, même si c'est aussi cela, ce n'est pas seulement l'autre, mais c'est aussi nous et pour toujours. L'homme donc, cet animal idéologique. Je vous remercie. Applaudissements.